Reconversion professionnelle, comment trouver sa voie, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à vous qui me regardez, ici Alexandra. Alors reconversion professionnelle, comment réussir à trouver son métier idéal, comment réussir à trouver ce qui est fait pour moi. Vous avez peut-être identifié, ok ça ne me plaît plus ce que je fais, mais maintenant c'est quoi la prochaine étape ? Maintenant je fais quoi ? Je vais vous donner quelques petits conseils pour trouver votre voie et votre métier idéal dans le but de vous reconvertir professionnellement. Dites-moi dans les commentaires quel serait pour vous votre métier idéal ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question de quel est cet idéal qui vous fait vibrer au fond de vous, mais que vous n'osez peut-être pas exprimer par peur de ne pas réussir ? C'est vraiment un sujet important pour moi parce que ça me touche personnellement et je l'ai vécu moi-même d'être dans cette situation. J'ai eu une perte de sens dans mon ancien travail et je me suis beaucoup questionné sur le sens que je voulais donner à ma vie. Je suis passé d'un travail de bureau, plutôt confortable mais très stressant, au projet de devenir entrepreneur dans le bien-être et dans la naturopathie. Du coup j'ai eu envie de vous partager mon expérience en vidéo, j'ai découpé cette vidéo en quatre parties. Restez jusqu'au bout car j'ai mis un petit conseil bonus qui vaut vraiment des tours et qui peut vous intéresser. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge qui va vous permettre de vous abonner et d'être tenu au courant des dernières vidéos concernant le sujet de l'épanouissement personnel et de la naturopathie. Maintenant que vous vous êtes abonné, on va passer au conseil. Le premier conseil pour trouver sa voie professionnelle c'est de faire un état des lieux de vos intérêts profonds. Et pour ça je vous conseille d'aller plus loin que faire un simple bilan de compétences, même si c'est déjà une première étape, parce que le problème du bilan de compétences c'est que ça va vous enfermer dans ce que vous avez déjà appris scolairement et académiquement et souvent on a tendance à s'auto interdire de penser que d'autres choses sont possibles, qu'on peut apprendre d'autres choses, qu'on peut travailler dans un autre secteur d'activités. Je me le suis interdit moi même plutôt longtemps et je suis restée très pratico pratique sur mon domaine de compétences, mais je savais au fond de moi que j'avais envie de développer autre chose, une autre facette de moi, d'autres compétences, beaucoup plus entrepreneuriales et beaucoup plus aussi dans la santé au naturel qui n'est pas du tout dans mon secteur d'activités principales. Je vous le dis parce que je me suis interdit pendant longtemps de rêver et de penser que autre chose était possible, un autre travail épanouissant était possible. Je me suis toujours cantonnée à ce que je savais faire, ce que j'avais appris à l'école, dans mes études supérieures, sans m'autoriser à croire que c'est possible de faire autre chose, et par exemple en l'occurrence d'être entrepreneur et de devenir naturopathe. Alors déjà vous pouvez poser sur une feuille de papier vos intérêts, ça peut paraître difficile parce qu'on a tendance à s'auto censurer. Moi je me suis auto censuré, je me suis dit mais non je peux rien en faire professionnellement, mais juste faites l'effort de lister et après on verra la faisabilité du projet. Mais pour l'instant en fait c'est vraiment l'étape de tout déblayer, de rien s'interdire. Alors comment identifier vos intérêts ? C'est simple, posez-vous la question qu'est ce que vous faites pendant votre temps libre ? Là vont se trouver vos intérêts, c'est des choses que vous pouvez faire pendant des heures sans voir le temps passer, des choses, des domaines, des sujets dont vous pouvez parler pendant des heures et c'est aussi des choses qui vont vous motiver à tel point que vous êtes capable de vous lever à 6 heures du matin, un samedi ou un dimanche matin pour faire cette chose là qui vous tient tant à coeur. Pour moi c'était chanter, jouer de la musique, jouer de la guitare, être sur scène, je pouvais passer des heures à m'entraîner à jouer de la guitare quand j'étais, je me souviens, en vacances, c'était il y a longtemps au lycée, je passais 5 heures par jour, 5 à 7 heures par jour à faire de la guitare jusqu'à en avoir mal aux doigts et jusqu'à en avoir les doigts qui saignent. Pour vous dire, alors vous n'êtes pas obligé d'aller autant dans l'extrême, mais c'est ce genre de passe-temps que vous faites sans compter vos heures. Pour moi ça a aussi été me documenter sur la nutrition, le sport, sur cuisiner des recettes saines et aussi lire beaucoup beaucoup d'articles et des livres sur la santé, la nutrition, sur aussi la psychologie humaine. Donc voilà je vous ai donné des exemples, à vous de faire l'exercice et de vous prêter au jeu si vous le souhaitez. Concernant le deuxième conseil qui va vous aider à trouver votre voie professionnelle et vous reconvertir, rappelez-vous de ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant. Ça va vraiment vous aider à identifier quelles sont vos aspirations profondes sans croyances limitantes, sans vous limiter dans ce qui est possible ou pas possible de faire. Parce que quand on est enfant, on pense que c'est possible d'être astronaute sans problème, d'être médecin, d'être chanteur, sans se dire « Pint c'est pas possible, je vais pas bien gagner ma vie, ça craint quand même financièrement, mais ça va être dur de trouver des clients, mais c'est dur les études, j'ai pas les capacités... » Voilà, ce genre d'autocroyances limitantes. Replongez un peu dans vos souvenirs de quand vous étiez enfant, c'est pas forcément évident parce qu'on ne se souvient pas forcément, mais si vous faites cet effort, votre cerveau va commencer à aller chercher ce qui se passait. D'ailleurs, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, c'est pas un hasard. En tout cas, dans vos envies, lorsque vous étiez enfant, c'est là où se cachent vraiment vos envies profondes et ce que vous voulez vraiment faire, et là où vous allez vous épanouir en tant qu'adulte, en termes professionnels. Pour ma part, je voulais être journaliste, je voulais être chanteuse, je voulais être aussi docteur quand j'avais 3-4 ans, et je voulais être aussi, attention, clown, parce que je faisais du théâtre et du coup j'avais envie de faire rire les gens, leur faire passer un bon moment. Alors ça veut pas dire que votre métier idéal, c'est par exemple être clown. Je voulais être clown, bon bah... En fait, c'est plutôt rechercher dans ces métiers quelles sont les choses, les missions, les tâches qui sont incluses à l'intérieur. Par exemple, dans le fait de vouloir être clown, c'est faire de la scène, faire rire les gens, leur faire passer un bon moment. Dans le métier de journaliste, c'est vraiment l'aspect écriture et rédaction, qui pour moi est hyper important pour faire une activité dans laquelle je vais pouvoir m'épanouir. Docteur, certes j'ai pas suivi d'études de médecine, mais par contre je me suis intéressée à la nutrition et à la santé, et ça a pas pris la forme exacte du métier, mais en tout cas dans l'idée du soin à l'autre, c'est ça qu'il faut en retirer. Donc regardez les métiers que vous vouliez faire quand vous étiez petit, essayez de dégager quelles sont les idées, les grands concepts que vous pouvez dégager pour une activité professionnelle et pour trouver votre voie professionnelle. Le troisième conseil pour vous aider à trouver votre voie professionnelle, c'est autorisez-vous à rêver plus grand. Vous pouvez par exemple vous poser cette question, si j'avais 500 000 euros et du temps libre, vraiment tout le temps libre que je voulais, qu'est-ce que naturellement je ferais ? Sur quoi je me dirigerais ? Quand j'ai commencé à me poser cette question, j'ai pas eu la réponse tout de suite qui m'est venue, ça m'a pris un peu de temps. Donc laissez venir à vous la réponse, c'est normal si ça prend du temps, parce que vous pouvez avoir des croyances, ce qu'on appelle des croyances limitantes, qui peuvent vous bloquer et vous allez pas vous autoriser à penser certaines choses. Mais ça vaut le coup en tout cas de se poser la question et d'essayer de se projeter. Déjà rien qu'en vous posant la question, vous allez forcer votre cerveau à répondre à la question involontairement. Dans le domaine des neurosciences, on voit que lorsqu'on pose une question au cerveau, il peut pas s'empêcher de répondre, c'est irrésistible pour lui. Donc ça explique notamment les épiphanies, les révélations qu'on peut avoir par exemple sous la douche. En fait c'est suite à des questions qu'on s'était posées et ça peut venir plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines plus tard. Alors j'ai remarqué qu'on s'autorise que très rarement à envisager un autre possible, à rêver. On a tendance à être très réaliste, très pragmatique, contrairement aux Américains qui sont un peu plus dans le champ des possibles, l'ouverture au champ des possibles. En quoi être réaliste nous permet de réaliser des grandes choses et de réaliser la vie qu'on souhaite ? Dans l'histoire, je ne connais personne qui a été réaliste et qui a réalisé de grandes choses et qui a réalisé ses rêves. Donc c'est vraiment faire ce switch d'état d'esprit, de s'autoriser à croire que c'est possible. Ceux qui ont créé les avions par exemple, ils sont partis d'un rêve, qui sont autorisés à penser le rêve de se déplacer en volant dans les airs. Donc vraiment tout part d'un rêve, d'une envie profonde et après on regarde ce qui est possible de faire, on regarde la faisabilité du projet. Par exemple pour moi, ça a été de me poser cette question, si j'avais 500 000 euros et du temps libre, qu'est-ce que je ferais ? Ça a été un révélateur plusieurs jours après. En fait je me rendais compte que j'avais envie d'être entrepreneur, d'être à mon compte et d'aider les gens autour de moi. Et en réfléchissant sur quels étaient mes rêves, mes aspirations profondes, je me suis rendu compte que je ne m'autorisais pas vraiment à rêver. Je suis très longtemps restée dans les clous de j'ai des bonnes notes à l'école, je suis une bonne élève, du coup je vais suivre un cursus, je vais suivre des études supérieures afin de bien gagner ma vie dans un métier stable financièrement pour pouvoir payer mon loyer, etc. Mais en fait je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas et que je n'étais pas heureuse comme ça. En fait j'avais pris la question à l'envers, il fallait que je prenne le problème par la question, le sujet de l'aspiration profonde et des rêves qu'on a lorsqu'on est petit en fait, et des rêves qu'on a aujourd'hui, qui restent aujourd'hui en tant qu'adulte mais qu'on ne s'autorise pas à rêver. Et donc parce que je ne m'étais pas autorisée à rêver ça plus tôt, ben j'ai pas fait d'école de théâtre, j'ai pas fait d'école de musique parce que je pensais que c'était pas stable financièrement. Mais du coup aujourd'hui, après avoir suivi un cursus complètement classique pour avoir un boulot classique, je me rends compte qu'en fait c'est pas ça qui me fait vibrer et là je suis en train de totalement switcher le système que j'ai suivi et de suivre un autre système. Donc voilà, il n'est jamais trop tard. Le quatrième conseil c'est d'identifier pourquoi vous voulez vous reconvertir. Du coup commencez déjà par identifier ce qui vous déplaît exactement point par point afin de définir ce que vous ne voulez pas retrouver dans votre métier idéal. En fait c'est de trouver des solutions par la voie négative. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez quitter votre travail actuel ? Qu'est-ce qui ne résonne plus en vous ? Pour ma part, j'avais identifié que je ne voulais plus qu'on m'impose d'horaire, c'était hors de question de retrouver ça dans mon métier idéal. Je voulais aussi contribuer à quelque chose qui ait du sens, à une cause qui est plus grande que moi. Je voulais contribuer au bien-être des gens, faire du bien aux gens, trouver un sens à ma vie et pas faire un boulot, ce qu'on appelle les bullshit jobs, un boulot qui ne sert à rien. Parce que moi très concrètement c'était ça que j'avais, je me levais le matin et je me disais ok je vais encore faire quelque chose qui sert à rien au regard de la société. Et ça pour moi c'était quelque chose d'inconcevable. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me reconvertir. Parce que pour moi c'est hyper important de faire une activité professionnelle où je peux vraiment avoir un impact direct auprès des personnes. Le cinquième conseil pour trouver sa voie professionnelle c'est vous projeter, visualiser ce but, cet idéal professionnel et établissez un plan d'action. Donc ça va se faire en trois temps. Déjà commencez par visualiser qu'est-ce que vous ressentez une fois devenu ce professionnel ou cette professionnelle qui gagne sa vie en faisant ce qu'il aime. Deuxième étape donc à partir de là vous pouvez commencer à établir un plan d'action, donc définir votre objectif. Pour moi c'était devenir naturopathe et coach. Donc c'était c'est mon point B et qu'est ce que je dois faire aujourd'hui je suis au point A, ça c'est mon point B, qu'est ce que je dois faire pour y arriver. Donc là vous allez décliner toutes les étapes. Et en identifiant ces étapes probablement que pour moi c'était le cas, bah ça va passer par faire une formation. Donc là du coup je vais chercher une formation pendant tant de temps, puis je vais me former pendant tant de temps, puis je vais faire la transition avec mon travail actuel, jusqu'à ce que je me lance et que j'ai mes premiers clients, etc. Donc visualisation, votre plan d'action et ensuite c'est évaluer les ressources dont vous allez avoir besoin pour mener à bien ce projet de reconversion professionnelle. Donc évaluer vos ressources financières, vos ressources temporelles, vos ressources humaines, très importants. Par exemple en ressources financières, bah ok, vous avez vu que la formation que vous voulez faire, elle coûte tant d'euros, elle se fait sur tant de temps, sur les week-ends par exemple, du coup pour ma part, bah je vais devoir garder mon boulot en attendant de pouvoir financer toute ma formation et de me lancer. En même temps, en termes de ressources humaines, bah ça va me prendre tant d'énergie, mon travail quand même, donc ce sera moins d'énergie que j'aurai pour réviser mes cours. Dans quelle mesure les deux peuvent s'intriquer. Prendre en compte aussi les ressources de l'entourage. Est-ce que vous avez des gens pour vous épauler, qui sont là, qui vous soutiennent ? Parce que c'est vrai que quand on se reconvertit, l'entourage, il peut y avoir deux réactions. Soit l'entourage comprend et vous épaule et vous soutient sans vous juger. Ou soit l'entourage peut vous porter des jugements de valeur ou des jugements tout court parce que ça fait écho à une peur en eux. En fait, ils vont projeter simplement leur propre peur sur vous. Et donc, essayez plutôt d'avoir le moins de contact possible avec ces personnes parce que ça va vous tirer vers le bas. Vous avez besoin dans ce type de projet de reconversion de vraiment être tiré par le haut et d'être abreuvé en énergie, en fait, par des personnes qui vous inspirent, qui vous portent vers le haut. Parce que très très vite, surtout quand on a un travail à côté et qu'en même temps on suit une formation, on peut être très vite fatigué très vite. Et donc, l'idée c'est d'éliminer toute source de fatigue. Et donc, l'entourage qui vous tire vers le bas, c'est une source de fatigue mentale et un stress. Même si ça veut dire de se couper les ponts avec tout le monde ou de faire de nouveaux amis. En tout cas, dans votre formation, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Donc déjà, vous allez établir de nouveaux liens, des liens qui vous parlent et qui vous font vibrer. Ça peut être aussi garder des liens, avoir des liens avec des personnes qui vous inspirent, même virtuellement. Ça peut être regarder des vidéos de personnes qui vous inspirent et qui ont réussi à avoir la vie que vous souhaitez avoir. Donc voilà, listez vraiment toutes ces ressources pour votre projet de reconversion professionnelle, pour évaluer du coup la faisabilité de ce projet. Listez les personnes de votre entourage, celles qui vous font du bien, qui vont vous porter dans ce projet, celles avec lesquelles il va peut-être falloir un peu plus s'éloigner ou limiter les contacts. Vos ressources financières, de combien d'argent j'ai, combien d'argent je vais pouvoir faire, est-ce que c'est ok avec mon loyer, avec mes charges, etc. Vos ressources temporelles, combien de temps je vais pouvoir tenir à avoir un boulot et suivre ma formation, combien de temps dure ma formation, est-ce que c'est ok, est-ce que vous avez un calendrier spécial pour vous. Par exemple, si vous attendez un enfant, genre dans neuf mois je vais accoucher, du coup je vais peut-être plus trop être investi dans ma formation. C'est tout ça à prendre en compte. Sur le sujet des ressources financières, réfléchissez vraiment à une option de repli financier si ça se passe bien, genre au pire du pire du scénario, pour vraiment vous rassurer, vous dire que c'est ok, qu'il y a toujours un plan B, C, D, E, F, Z. Par exemple, moi, c'est ok, au pire du pire, je démissionne de mon boulot parce que j'en peux plus et que c'est trop difficile de faire une formation et un boulot. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je me retrouve au RSA parce que du coup, j'aurais pas le droit au chômage vu que j'aurais démissionné et du coup, je me retrouve chez ma mère donc je quitte mon logement actuel. C'est pas la solution idéale mais je me dis au pire, de toute façon, je me retrouve pas à la rue. Donc du coup, ça me rassure quand même en un sens et voilà, ça rassure cet aspect du cerveau reptilien. Et aussi, il y a une petite quatrième étape, c'est n'hésitez pas à réévaluer vos options au fur et à mesure de votre projet de reconversion professionnelle, au fur et à mesure que ça avance, vous allez aussi évoluer, vos besoins aussi. On a tendance, en tout cas, moi c'est mon problème, j'ai tendance à surévaluer mes ressources, à me dire « Oh, c'est bon, j'aurai assez d'énergie » et en fait, je me retrouve devant le fait accompli, je me retrouve ultra fatiguée très très vite. Donc réévaluer vos options, par exemple, si vous avez un boulot à côté, est-ce que vous pouvez pas envisager de passer en temps partiel au bout d'un an ? Est-ce que, en fait, combien de temps vous allez pouvoir tenir le rythme ? C'est vraiment, c'est vraiment la question clé. Enfin, un petit conseil bonus comme je vous l'avais dit en début de vidéo. Vraiment, c'est définir votre mission de vie sans se mettre la pression. Moi, je me suis mis beaucoup la pression en me disant « il faut absolument que je trouve le métier qui est fait pour moi, ma mission de vie ». Et en fait, je me suis mis la pression. En fait, je m'attendais à accomplir un truc énorme. Du coup, je me mettais la barre là, alors qu'en fait, ma mission, elle est peut-être juste là. En fait, avec ce mot « mission, mission de vie », on se met la pression. Du coup, c'est vraiment, mon conseil, c'est se décomplexer et se lâcher la grappe. En fait, notre mission, ça peut consister dans de très petites choses telles que être là pour une personne à un moment donné dans sa vie, échanger avec elle. Donc moi, ça va être à un moment donné par des consultations à la naturopathie. Ça peut être aussi via des échanges avec des amis, avec des proches, via ce que j'ai appris en formation, des choses qui vont me débloquer aussi dans ma propre vie, qui font qu'autour de moi, forcément, je vais changer ma manière d'être. Donc autour de moi, forcément, mes proches vont aussi être impactés et vont aussi se questionner. Mais tout ça, ça va se passer au niveau de l'inconscient. Ils vont aussi changer aussi à leur tour leurs habitudes de vie, leurs façons de penser. Ça peut être très très subtil, en fait, notre mission. Ça peut être des très petites choses, des tout petits détails. Donc vraiment, ne vous stressez pas sur le fait de trouver absolument votre mission de vie. Je sais qu'il y a plein de personnes qui traitent de ce sujet dans les vidéos, qui répondent d'ailleurs très très bien. Mais juste, voilà, si ça en devient une obsession, juste lâchez-vous la grappe. De toute façon, la réponse, elle vient toute seule. Je sais que pour ma part, j'ai consulté même plusieurs médiums, parce que j'étais tellement préoccupée par cette idée de rater ma voie professionnelle et trouver absolument ce qui me correspond, parce que je ne voulais pas me re-rater une deuxième fois. Déjà que j'avais suivi plein d'études pour finalement me rendre compte que ce n'est pas ça que je voulais faire. Là, je ne voulais absolument pas me tromper une deuxième fois. Donc je sais de quoi je parle pour ce qui est de se lâcher la grappe et se mettre la pression. Et bien souvent, cette mission, ça peut être répondre à cette simple question. Quelle serait la chose que vous pourriez faire sans être rémunéré ? Donc moi, c'est chanter, jouer de la musique, jouer de la guitare, donner des conseils aux autres pour avancer dans leur vie, écrire, cuisiner des nouvelles recettes. En tout cas, accordez-vous le temps nécessaire pour réfléchir sur ce projet de vie. C'est pas seulement un projet professionnel, mais vraiment un projet de vie, parce que notre métier, on passe énormément d'heures et de temps au travail, alors autant faire un travail qui nous plaît. En tout cas, si je récapitule mes cinq conseils, c'est le premier conseil, faire un état des lieux de vos intérêts profonds. Le deuxième, rappelez-vous de ce que vous vouliez faire lorsque vous étiez enfant. Le troisième conseil, autorisez-vous à rêver plus grand en vous posant notamment cette question, si j'ai 500 000 euros et que est tout le temps libre du monde, qu'est-ce que je ferais ? Le quatrième conseil, identifier les raisons pour lesquelles vous voulez vous reconvertir et ce qui ne vous plaît plus dans votre ancien travail et que vous ne voulez absolument pas retrouver dans un métier idéal. Le cinquième conseil, une fois tout ça identifié, visualisez vraiment vous en tant que professionnel qui gagne votre vie dans cette activité qui vous fait vibrer, qui vous inspire et commencez à établir un plan d'action avec un objectif, découpez toutes les étapes et évaluez toutes les ressources que vous avez en votre possession. Et enfin, mon petit conseil bonus, c'est définir votre mission de vie mais sans se mettre la pression et accordez-vous du temps, bien sûr. En tout cas, j'espère que dans cette vidéo vous aurez eu les infos utiles et nécessaires pour faire vos recherches et prendre vos décisions. N'hésitez pas à me poser vos questions sous cette vidéo si vous souhaitez que j'aborde certains sujets par rapport à ça. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le sujet de l'épanouissement personnel et de la naturopathie. D'ici là, je vous dis à très bientôt.